Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. L'éditiaire de la gestion, bonjour, vendredi et fin de matinée. Nous faisons le point sur la semaine écoulée, nous essayons d'en tirer des conclusions. Et bien dans l'émission voisine, sur le lien voisin, l'éditiaire de la gestion s'engage, les conseils. Nous appliquons par une manière pratique et concrète la stratégie ainsi déterminée. Alors je suis avec Christian Génard de Gaspal-Finance. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Hubert. Alors semaine, suite de la consolidation sur les valeurs européennes, moins 1%. Évidemment, les États-Unis restent très fermes, puisque même sur un mois, les États-Unis sont en hausse de 0,4. Donc on est dans la continuation de cette petite consolidation européenne et d'une Amérique qui reste dans les plus hauts niveaux. Oui, il faut voir que les marchés européens ont aussi beaucoup progressé. Donc on avait besoin d'un peu souffler. Et puis on est tous d'accord pour penser que devant nous, il y a quelques semaines ou quelques mois d'incertitude qui vont peser à la fois sans doute sur la bourse américaine et sur les bourses européennes. On peut citer dans le désordre la réunion de la Fed qui aura lieu la semaine prochaine. On peut citer les problèmes des coupes budgétaires aux États-Unis. Ils ont trouvé un accord, mais il faut encore trouver un accord sur le plafonnement de la dette. Donc tout ça va entraîner un certain nombre. Donc un peu d'incertitude après une très belle année, puisqu'on gagne encore 11% en moyenne sur les valeurs européennes, 19% sur le DAX, c'est une très belle année. Alors le phénomène de la semaine, ce n'est peut-être pas sur les marchés d'action qu'il faut le trouver, c'est sur les marchés des devises. Le dollar continue, l'euro continue à s'apprécier contre le dollar, 4,2% en un an, 5%. Et ça surprend un peu de voir que l'économie qui marche a une monnaie qui est plus faible que l'économie qui est encore un peu en panne. Alors c'est très difficile de faire des prévisions sur le change. Et comme disait un commentateur célèbre ce matin, c'est certainement le marché le plus vrai, parce que c'est notamment un marché sur lequel les banques centrales ont du mal à pratiquer des manipulations. Oui, chaque fois qu'elles essayent, elles se plantent en réalité. Alors que les taux d'intérêt sont manipulés, comme on le sait, par les opérations des banques centrales. Donc simplement, moi sur le dollar, mon opinion, c'est que normalement, il devrait s'apprécier en 2014. La raison est très très simple. On peut constater que chaque fois que les politiques d'allocation de ressources des banques centrales aux Etats-Unis et en Europe sont convergentes, le dollar a tendance à s'apprécier par rapport à l'euro, puisque d'un côté, c'est une période de reprise de liquidité par la Fed, et de l'autre, une période d'accroissement de liquidité par la BCE. On a eu ce phénomène très exactement en 2011, au moment où la BCE a lancé son LTRO, et au moment où, par contre, la Fed, elle reprenait des liquidités. Alors ça reste votre scénario pour 2014, un peu moins d'injections du côté américain et un peu plus du côté de la BCE. Exactement. Alors pour le moment, rien n'est fait, ce qui explique peut-être que pour le moment, le dollar continue à vivre sa vie plutôt vers la baisse. Mais le prochain mouvement de la Fed serait plus naturellement vers une reprise de liquidité, même si on ne connaît pas la date exacte, ni le montant exact, bien sûr, mais on sait que ça va dans ce sens-là. Et la BCE, on sait qu'elle prépare des programmes de relance de liquidité, puisqu'elle a une politique restrictive depuis deux ans. Voilà. Alors la grande question, c'est à quel moment la Fed pourrait durcir son... ou en tout cas injecter moins d'argent. Durcir, c'est peut-être un bien grand mot. Donc les pronostics vont de la semaine prochaine à fin mars, début avril. Donc la semaine prochaine, c'est la dernière de Ben Bernanke, grosso modo. Et ensuite, on imaginerait que Janet Yellen attendrait une ou deux fois avant de... Voilà. Il y a des gens qui disent, Ben Bernanke, son bouquet final, ça sera de renverser un peu la vapeur. Vous pouvez dire que j'ai fini, donc on n'en sait rien, en fait. C'est bien difficile de... En revanche, que la BCE soit dans l'avenir plus accommodante, c'est quelque chose qui paraît inscrit dans l'économie européenne telle qu'on la voit. Je pense qu'il était difficile de bouger tant que la coalition en Allemagne ne soit pas mise en place. Ça devrait être effectif ce week-end. Donc il va de nouveau y avoir un gouvernement en Allemagne. Il y a un certain nombre de décisions qui pourraient être prises. Et je crois que Draghi cherche une formule, d'après ce qu'on peut savoir, qui au lieu de déverser simplement comme LTO des liquidités aux banques, qu'elles ont essentiellement utilisé, racheté d'ailleurs, des emprunts d'État de leur propre pays, pour avoir une marge confortable et refaire leur rentabilité, qui soit plus ciblée, un peu comme ce qu'a fait la Banque d'Angleterre, sur un refinancement des crédits qui sont de la vraie économie, et donc qui incitent les banques à prêter. Bien, bien. Dans le même temps, on voit que les situations des pays fragiles s'est un peu améliorée. La Grèce était en excédent budgétaire primaire, comme on dit. L'Irlande vient toute seule. L'Italie a une note confirmée. Donc la BCE peut s'attaquer à autre chose. C'est ça l'idée. Oui, c'est-à-dire que le mouvement d'assainissement en Europe est bien avancé. Le seul caveat que j'aurais, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand les pays sont en situation où ils peuvent, par eux-mêmes, générer assez de recettes pour leurs dépenses, hors paiement des charges de la dette, leur capacité de négociation devient meilleure vis-à-vis des créanciers. Si je prends le cas de la Grèce, les créanciers aujourd'hui sont essentiellement des entités qui sont publiques, d'où sans doute la résistance actuelle de la Grèce à continuer des mesures d'austérité trop fortes. Oui, c'est ça. Tout se corrige. Oui, ça vient. Vous voyez, quant à l'Irlande, c'est formidable, puisqu'on arrête le programme d'aide et elle émet sur les marchés. Donc l'Europe plutôt mieux, émet avec une banque centrale qui, après l'hypothèque allemande, doit se lever. Dernier point d'actualité macro, on va dire, la croissance économique des émergents. La Chine fait conférence sur conférence. On a l'impression quand même que la croissance potentielle, comme on disait, est en train de se réduire sur l'ensemble de ces pays. On a... Je mettrais d'un côté les pays qui sont exportateurs de matières premières, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, la Russie. De l'autre côté, des pays à forte population et à croissance intrinsèque forte, comme la Chine et l'Inde. Alors l'Inde a des problèmes pour d'autres soucis, qui est le fait que son organisation la bloque pour son développement. La Chine, elle, qui est beaucoup plus centralisée et organisée, qui est un État de bureaucratie très forte, peut réguler son économie comme elle le souhaite, en fait. Et c'est clair que les Chinois ont essayé de refroidir un peu certaines bulles, notamment dans l'immobilier. Ils ont voulu reprendre un petit peu de croissance, une croissance un peu plus maîtrisée que ces dernières années. Tout ce qu'on peut voir, c'est que cette croissance devrait rester entre 7 et 7,5%. – Oui, ça reste quand même beaucoup. – Ce qui, par rapport à nous, est quand même formidable. – Bien, vous craignez pas les bulles dans tous ces pays émergents. Alors il y a des pays plus fragiles que d'autres. Mais finalement, la grande question, c'est la bulle bancaire chinoise. Est-ce qu'il y a une bulle bancaire chinoise qui peut exploser ? – Sans doute, mais comme toutes les banques appartiennent à l'État, que l'État est très très riche, à mon avis, ça devrait se résoudre. – Alors deuxième chapitre, les valeurs. On commence par un débat. Peugeot, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, et notamment le titre perd 10% sur la semaine. Mais il reste presque à doubler sur un an. Il ne faut pas non plus exagérer. – Écoutez, sur Peugeot, donc la nouvelle du jour ou d'hier soir, c'était la sortie de General Motors du Capital. – 7% c'est pas rien. – C'est pas rien, 7%. D'autre côté, on remarquera aussi qu'ils l'ont reclassé. – Ils ont trouvé des acheteurs, oui. – Et apparemment, d'après ce qu'on dit, ils n'auraient même pas prévenu les gens de Peugeot, puisque la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus, les gens de Peugeot disaient que l'approché d'augmentation de capital se fera en accord avec General Motors. – Donc c'est pas un divorce à la mienne, c'est un divorce rapide. – Voilà, c'est un divorce rapide qui coûte un peu d'argent à General Motors, mais General Motors va beaucoup mieux. Ils ont perdu à peu près 18% sur 400 et quelques millions de dollars, c'est pas dramatique pour eux, mais enfin c'est quand même un signe. Beaucoup de gens avaient des doutes sur cette alliance, puisque en Europe, General Motors est faible, et donc on se demandait ce que General Motors pouvait apporter à Peugeot qui a des problèmes en Europe. – Alors Peugeot, justement, avant même cette annonce, Peugeot s'est un peu cassé la figure en bourse sur des performances commerciales, sur la perspective d'augmentation de capital ou d'alliance ou pas à l'alliance avec les Chinois. – Oui, les Chinois. Moi ce qui m'a frappé dans l'annonce sur les résultats, c'est pas tellement peut-être la dépréciation d'actifs d'un milliard, parce que c'est vrai que ce sont des problèmes plus comptables, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que, à la fois au Brésil et en Russie, des marchés en baisse légère, de mémoire, je crois que le Brésil c'est de l'ordre de 1%, la Russie c'est un peu plus, c'est 6%, et Peugeot sur ces marchés-là baisse de plus de 20%. – Oui, donc c'est très… – Et donc ils perdent des parts de marché. Et si Peugeot perd des parts de marché dans les pays dits en croissance, parce que quand même le Brésil et la Russie restent encore sur une croissance plus soutenue qu'en Europe, c'est que vraiment il y a un problème quelque part. – Il y a un problème de gain. – Et donc je ne suis pas étonné que la bourse ait très mal accueilli cette nouvelle. – Bien, alors valeur toujours, Apple et Samsung qui continuent à se battre également sur le plan juridique, et Apple qui perd en Corée sur le plan juridique. – Voilà, alors je crois que c'est ça qui est marquant, c'est qu'on ne peut pas dire, c'est la justice américaine qui rend hommage au brevet d'Apple, c'est la justice coréenne qui a condamné Samsung. Je vous rappelle que l'une des faiblesses, enfin en tout cas la structure d'Apple, est de sous-traiter à l'extérieur. Il est clair que lorsque vous sous-traitez à l'extérieur la fabrication de vos équipements, vous êtes forcé de concéder à vos fabricants un certain nombre de clés, et quand même je ne peux que constater que le fait que Samsung a fait un rattrapage formidable dans le domaine des téléphones dits intelligents, est-ce qu'Apple ne leur a pas donné quelque part les clés du succès ? Et ça me souvient à prendre vite. Ça me souvient à prendre vite. Alors Vivendi aussi fait un peu l'actualité, il fait l'actualité toutes les semaines, donc cette semaine ? Alors cette semaine, vous savez que GVT doit rester dans le cœur de Vivendi, c'est leur opération au Brésil, et ils devaient faire un accord avec un Américain pour faire une contreprise de la télévision payante au Brésil, et finalement ce projet ne se fera pas, ils n'ont pas réussi à trouver un accord avec les Américains. Alors c'est un peu dommage, parce qu'à un moment, on se demande vraiment ce que Vivendi va faire avec GVT, à un moment donné ils voulaient le vendre, pour encaisser une très belle plus-value, parce qu'ils ont fait une remarquable affaire, ils l'ont mis dans la partie qui est hors téléphonie, donc ça voudrait dire qu'ils veulent le garder, mais de l'autre côté, s'ils veulent le garder dans la partie médias, et qu'ils n'arrivent pas à consolider vers la télévision, c'est qu'il y a un souci. – Ce n'est pas le canal plus brésilien qui va être fait tout de suite. – Il y a un souci. – EADS, donc, annoncer son plan face à la réduction des budgets militaires. – Alors, c'est le bon élève, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. – Là, il n'y a que des bonnes nouvelles, presque. – Voilà, il n'y a que des bonnes nouvelles. Écoutez, EADS, c'est formidable. – De là, vous avez souvent commandé, même ici. – Oui, je crois. – C'est, d'ailleurs, qui entraîne tout le secteur de l'aéronautique avec lui, dans des valeurs comme Zodiac, par exemple, qui a fait un parcours aussi formidable. Donc, ils ont réitéré un plan de marche très optimiste et très fort, avec un carnet de commandes gigantesque. Et en fait, le seul point difficile de l'ADS, c'est la défense. Et comme on sait, les budgets de défense dans le monde sont sous pression. Ils n'ont pas fait la fusion avec British Aerospace, qui leur a apporté dans la défense une autre dimension. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'ils prennent là le problème en main avec un plan de réduction des coûts qui est important. – Et c'est dans les cours. En réalité, ça, c'est dans les cours. Donc, ça bénéficie toujours de son carnet de commandes, cette grande visibilité. – Exactement. – Et pour vous donner un chiffre, le carnet de commandes de l'ADS, aujourd'hui, se monte à 642 milliards de dollars. – C'est assez impressionnant. – Ça fait, je crois, 8 ans de chiffre d'affaires. – C'est très impressionnant. Alors, Orpea, Orpea, maintenant, c'est un leader dans les maisons de retraite, si on peut dire. – C'est le leader français et sans doute européen aussi, je crois. – Oui, sans doute européen, oui. – Bon, donc, ce qui s'est passé, comme vous avez vu, c'est que le président fondateur a cédé 15% du capital de la maison à un très important fonds de retraite canadien. – On voit que le Canada est un pays riche. – Oui. – On peut dire que les Canadiens ont fait des gros efforts sur leur budget, sur leur économie. Et donc, on va chercher leur retraité. – On va chercher leur retraité pour… – Pour remplir nos maisons. – Pour remplir les autres. – Et pour permettre de trouver des… En fait, le problème des maisons de retraite, c'est le problème de trouver des ressources à long terme pour financer des maisons qui, quasiment auparavant, se sont remplies. – C'est ça. – Donc, il n'y a pas le problème de remplissage comme dans les hôtels. Il y a plus un problème… – D'affectation des capitaux et de rentabilité des capitaux. – Et donc, ça, c'est plutôt une idée. – Et de création de nouvelles entités. – Alors, rapidement, Facebook qui rentre dans l'indistant d'arrêt pour, c'est un symbole. – Ça, c'est le grand succès. Je vous rappelle que ça avait très, très mal démarré avec Facebook qui avait été introduit à 38 dollars et qui, quelques mois après, était passé sous les 20 dollars. On peut pas dire… On peut dire que c'était un échec cuisant. – Oui, ça c'est… – On est aujourd'hui à peu près à 52 dollars. Donc, on voit que ceux qui ont tenu bon retrouvent leur argent et même plus. après un plus haut de 55. Ce que ça montre, c'est que, véritablement, Facebook est rentré dans le monde comme étant un acteur majeur de la communication. – Et avec un modèle où, finalement, on arrive à imaginer des résultats positifs… – Exactement. – … et des bénéficiaires qui n'étaient pas gagnés au départ, évidemment. – Exactement. – Dernier point, peut-être l'air liquide. – C'est encore le bon élève de la classe. – Voilà, c'est pas le mauvais élève. – Alors, par contre, celui-là, il est forcé d'admettre que, compte tenu de la croissance européenne, qui sera plus faible que ce qu'il avait envisagé dans le plan qu'il avait établi pour 2010-2015, le taux de croissance de cette période sera d'environ 1% inférieur à ce qui a été prévu. Alors, c'est une petite déception, mais qui était déjà, je crois, actée par la Bourse, qui savait bien que l'Europe n'allait pas tirer fortement à la croissance. Par contre, pour la période 2015-2020, ils attendent une amélioration de l'ordre de 6 à 9% du chiffre d'affaires, ce qui est toujours dans une croissance régulière et forte, ce qui donnerait une rentabilité des capitaux employés de l'ordre de 11 à 13%, ce qui est remarquable. – Ce qui est remarquable pour une valeur industrielle. Alors, on a parlé de Twitter. On a peut-être un Twitter en Europe. C'est le fabricant de doudou de Montclair qui s'est introduit, qui était une société dans laquelle Eurasio, société française, avait une grosse participation. Ça vous inspire quoi, ça ? Parce que c'est quand même une demande colossale. – Oui, je crois que le titre a été demandé 31 fois. – C'est pas mal, oui. – Ce qui est pas mal. Ce qui est aussi remarquable, c'est que la boîte, la société a été rachetée il y a une dizaine d'années par M. Ruffini. Ce M. Ruffini avait repris une société qui faisait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle en fait presque 500 cette année. Et on estime à plus de 650 le chiffre d'affaires de 2014. On voit le progrès phénoménal que peut faire une marque avec à la fois un bon produit en termes de qualité et un superbe marketing en tirant vers le haut, ce qu'on appelle vulgairement la doudoune de sport d'hiver. – Voilà, exactement. – Qui est un produit qui est assez banal, mais il en a fait un produit de luxe et c'est vraiment formidable. Et quand on le compare aux vraies maisons de luxe italiennes comme Ferragamo ou Prada, on se dit que la valorisation de l'introduction en bourse de Montclair n'était bien dans la plaque. – Pas excessive. D'une manière générale, les introductions en bourse, c'est quelque chose qu'on va continuer à jouer au premier semestre de l'année prochaine ? – Je crois qu'il y a un réservoir très important de valeurs à introduire en bourse, style Montclair, qui sont des sociétés qui ont été reprises par des fonds de private equity, qui n'ont pas pu sortir ces dernières années parce que les valorisations en bourse n'étaient pas suffisantes. – Et on voit apparaître, et donc il y aura d'autres Montclair, il y aura d'autres numéricables. – Voilà, c'est ça. – Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres récemment ? Ma introduction en bourse. Je crois que là, il y a un flux certain vers la bourse. – Bien, gestion toujours. Les banques, après cette réforme volcaire aux États-Unis, les banques ne sont pas très chères. Vous-même l'avez souvent souligné dans cette émission, notamment les banques européennes. Qu'est-ce qu'on peut penser de la rentabilité des banques et de leur statut financier et boursier ? – Je crois que finalement, la grande négociation a fini par aboutir par un compromis qui, en tout cas au niveau des banques européennes, se solde bien, puisqu'elles avaient peur d'être exclues du marché américain par le fait qu'elles n'auraient plus eu le droit de traiter avec leurs entités non-volcaurisées, entre guillemets, n'auraient plus eu le droit de traiter avec les banques américaines. Donc les banques européennes, finalement, s'en sortent pas trop mal. Les délais sont importants puisqu'on parle de 2017 ou 2018, je crois. Donc les banques auront le temps de s'adapter. Je ne suis pas... De toute façon, ce qu'on voit, c'est que le modèle des banques est revenu beaucoup plus vers un modèle tourné vers les clients qu'un modèle tourné vers les marchés. Alors on a besoin des marchés pour offrir des produits aux clients, mais la partie marché pur est certainement moins à l'ordre du jour. Donc c'est une réforme, mais qui n'est pas dramatique. Alors, gestion vraiment centrale, votre scénario pour le début de l'année 2014 ? Je crois qu'on l'a un peu esquissé, c'est-à-dire que le début 2014 va être... Les marchés vont vivre sans doute au rythme des réunions des banques centrales, puisque c'est elles qui font les marchés aujourd'hui. Alors on va attendre la Fed, on va attendre la BCE. La Fed, on attend qu'elle reprenne un peu d'argent. La BCE, on espère qu'elle va en rendre d'une manière importante, puisqu'elle n'a fait que reprendre de la liquidité depuis deux ans. Donc, les marchés vont donc vivre à l'aute de ces nouvelles. Donc le driver, ça va rester la liquidité et pas la reprise économique ou les résultats ? Je crains que la reprise économique en Europe ne soit molle. Par contre, si le scénario que nous avions évoqué de hausse du dollar se produisait, à mon avis, ça a deux impacts. D'abord, la hausse du dollar sera bonne pour les bourses européennes, puisque il suffit de le voir au Japon, les bourses bénéficient de la dépréciation de leur monnaie. Et de l'autre côté, il faudra raisonner également sur les secteurs qui seront affectés ou en bien ou en mal par cette hausse du dollar si elle se produit. Et on retombe un peu sur nos pieds. C'est-à-dire qu'un des secteurs qui bénéficient le plus de la hausse du dollar, c'est bien sûr l'aéronautique. Bien. Au moins, vous êtes constant. Si vous devez privilégier un concept, un secteur, justement, ou plusieurs aujourd'hui ? C'est ça. Je crois qu'il faut réfléchir à se positionner sur des valeurs qui vont bénéficier de la hausse du dollar. Et en sens inverse, faire attention aux valeurs qui souffrent de la hausse du dollar. C'est notamment les sociétés qui consomment de l'énergie, puisque l'énergie est payable en France. Oui, on imagine un dollar à peu près stabilisé. Donc le dollar, directement, c'est le dollar qui les impactera. Oui. Alors, c'est des sociétés comme la Chimie, par exemple, qui est abordatrice. Les transports sont les deux secteurs qui sont le plus consommateurs d'énergie. Et en sens inverse, certainement que l'aéronautique et le luxe. Le luxe a souffert, a continué à souffrir de la baisse des monnaies, de certaines monnaies comme le Brésil, comme l'Inde, etc. Et le Yen, très important, très importante baisse du Yen, ils seraient certainement contents pour leurs résultats que le dollar remonte. Bien. Donc ce sera le conseil. On surveille le dollar et les valeurs dollar. Voilà. Christian Gignolac, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. et cliquez sur le lien voisin pour appliquer la stratégie définie par Christian. Les décédures de la gestion s'engagent. Les conseils. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada